Ces jeunes vérons vont bientôt rejoindre ce cours d'eau du Langue-Neve, près des herbiers. 50 000 petits poissons de 5 à 8 cm de long, ils sont réintroduits sur les 10 km de la rivière polluée en 2019. Donc là on est en train de répartir les vérons pour les introduire dans le cours d'eau. En quelle quantité là à peu près ? Là il y a 10 000 vérons qui vont être déversés. Une pollution liée au rejet d'une entreprise de méthanisation, Biogazil, non loin de là. Et qui avait entraîné une mortalité piscicole quasi totale sur plusieurs kilomètres. Effectivement c'est sur ce secteur où ça a été le plus visible parce que le cours d'eau commence à être plus large. Il y avait plus de poissons aussi initialement présents. Donc c'est là où les traces et les conséquences de la pollution ont été le plus visibles. Résultat, 3 années de procédure judiciaire et une rivière quasiment morte. Plus aucun poisson, 2 années après l'accident. Aujourd'hui la fédération a eu gain de cause. L'entreprise a été condamnée à verser 65 000 euros d'amende. Cette somme a notamment financé ce repeuplement. Une victoire pour la préservation de la biodiversité du site. Rétablir l'équilibre parce que c'est aussi des espèces qui sont un maillon de la chaîne alimentaire pour certains poissons. Et si le maillon est cassé, c'est toute la chaîne alimentaire qui dégringole. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'attacher à cette mission de mettre ces petites espèces qui ne sont pas recherchées par les pêcheurs. Mais qui font partie de la richesse de nos cours d'eau vendéens. Le pari est audacieux. L'objectif de rétablir l'équilibre de cette rivière dans un proche avenir reste pourtant hypothétique. Il faudra attendre plusieurs années pour savoir si cet équilibre peut être définitivement retrouvé.